Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de bourses directes. Pour notre brief et analyse graphique, nous sommes le 7 décembre, jeudi 7 décembre, il est 15h57, les marchés américains viennent d'ouvrir et forment un nouveau contre-pied alors qu'on était la veille des publications des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourses Directes YouTube et à YouTube et à nos comptes Twitter respectifs. Et puis pour le suivi des marchés, si vous voulez plus d'informations sur le service Info d'Experts que nous animons, c'est dans le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Donc une fin de semaine qui est un peu en roue libre pour l'instant sur les différents indices américains qui, en tout cas sur le Nasdaq et le S&P, butent sur des résistances majeures depuis maintenant 15 jours, 3 semaines. Est-ce que c'est une prise d'élan avant de déborder ces niveaux à la veille par exemple de demain, au moment de la publication des chiffres mensuels de l'emploi, les fameux NFP, Non-Formed Payrolls, qui vont être le gros chiffre de la semaine et peut-être venir confirmer ce ralentissement qu'on constate dans les créations d'emplois depuis plusieurs jours maintenant, confirmé par le rapport Joltz mardi, l'ADP mercredi et puis donc les chiffres hebdomadaires aujourd'hui aussi. Donc c'est possible, mais on voit que le marché donne des signaux de soubresaut un peu à court terme, on va regarder graphiquement ce que ça donne, nous on a choisi pour tout vous dire de se couvrir un petit peu en amont de ce rendez-vous compte tenu des petits excès qu'on a connus à court terme, on reste bien investi comme vous le savez, mais à court terme peut-être un retracement qui est à envisager, on n'insistera pas évidemment sous des niveaux techniques majeurs. Autre élément hyper important du côté de la position ouverte, elle a augmenté très sensiblement sur les futures depuis plusieurs jours en Europe, comme vous l'avez constaté au cours des tweets que j'ai envoyés. Alors il y a deux éléments importants, il y a le fait qu'il y ait un peu de soutien probablement maintenant qu'on atteint et qu'on déborde des niveaux, comme je l'expliquais, quand il n'y a pas d'intérêt avec la hausse, c'est un signe de fragilité dans certaines zones, mais cet intérêt peut se révéler ensuite, or ça semble être le cas du côté des marchés dérivés. Mais il y a deux éléments qui viennent aussi renforcer ça, c'est le fait qu'on approche, puisque vendredi prochain, pas demain, pas le 8, mais vendredi 15 décembre aura lieu l'échéance technique des marchés dérivés du mois de décembre, l'échéance des 4 sorcières, c'est une échéance importante. Or, les indices ont débordé ou atteint, je parle du CAC 40 et de l'Eurostock notamment, et même du Dax, ont atteint ou débordé des niveaux techniques et manifestement, à regarder la position ouverte sur les options, beaucoup d'opérateurs n'envisageaient pas qu'on atteigne ou qu'on déborde ces niveaux-là rapidement. La zone 7300, 350, 400 sur le CAC 40 était faible en options, et donc le fait d'atteindre ou déborder ces niveaux-là, ça crée des mouvements, alors on va regarder, quand on regardera le CAC 40, je vous montrerai, je zoomerai dessus, des mouvements très mécaniques, très linéaires, vous allez le voir, avec effectivement pas beaucoup de volume, mais des mouvements très techniques liés à des arbitrages. Et on va voir la séance d'hier, notamment de mercredi, sur le CAC 40, qui était une hausse sans discontinu pendant quasiment toute la journée, sur une petite ligne de tendance haussière, très très mécanique, c'est vraiment du technique, on a abordé, approché des niveaux, et à ce moment-là, les arbitragistes, qui ont des options sur les prix d'exercice proches ou autour, sont obligés d'équilibrer à l'approche de l'échéance technique des marchés dérivés, et donc renforcent leur position. Donc ça explique aussi une partie de cette hausse, ce qui fait que, paradoxalement, moi qui vous parle toujours de la position ouverte en termes de soutien dans le marché ou pas, c'est en partie du soutien, mais c'est aussi en partie technique, donc attention aux contre-pieds, et attention aussi à cette grosse complaisance compressant, qu'on en constate depuis quelques temps sur les indices européens, ça se renforce sur le CAC 40, ça se confirme sur l'Eurostox, ce que je vous indique depuis plusieurs jours, donc encore une fois, pas un signal de baisse en soi, mais le moindre grain de sable dans cette machine bien huilée à monter pour l'instant, pourrait déclencher des petits mouvements de contre-pieds, des petits mouvements de consolidation qui seraient assez salutaires. On rappelle toujours que ce mouvement de hausse s'est formé, notamment sur les indices américains, sur fond de contre-pieds, de rachat de short, de rachat de vente à découvert, et donc ça, ça peut entraîner des problèmes et des difficultés à consolider, on le voit bien, hausse forte, hausse marquée, et puis marché bloqué en haut sur les indices américains, dans un trading range depuis presque trois semaines maintenant, et ne parvient pas à en sortir, à s'en extraire ou par le haut, parce que ce sont des résistances majeures, ou par le bas, parce qu'il y a toujours ces vendeurs bloqués qui alimentent ce mouvement. Donc, tant qu'on est dans ce contexte-là, eh bien, on n'arrive pas à consolider, mais peut-être à très court terme, un petit mouvement de consolidation, et un peu de volatilité à prévoir, en amont des chiffres morceaux de l'emploi, et des chiffres, et des échéances trimestrielles des marchés dérivés, les quatre sorcières, le 15 décembre prochain. Semaine prochaine, elle va être importante en plus de ces chiffres-là, puisque nous aurons mardi, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, donc chiffre de l'inflation, mercredi, les prix à la production aux Etats-Unis, et puis la réunion de la Fed, on n'attend pas de changement dans la politique monétaire, sur les taux, mais en tout cas, peut-être des évolutions sur le discours, et sur l'évolution de la politique monétaire, une précision dans le calendrier, on rappelle que pour l'instant, le jeu est assez ouvert, même s'il a l'air de se préciser vers le mois de mai, pour le consensus, il y a des anticipations entre mars et mai-juin, sur l'éventuelle baisse des taux aux Etats-Unis, et pour l'instant, le consensus est là de ce qu'il voit de ce côté-là, mais justement, les précisions, pourraient faire bouger un peu les marchés, donc prudence, évidemment, mercredi prochain, ça va être très suivi, BCE jeudi, pas de changement attendu non plus, a priori, et pour jeudi, ce sera les ventes au détail qui seront publiées aux Etats-Unis, toujours chiffre de l'inflation, et enfin, on terminera la semaine vendredi prochain, donc le 15, avec l'échéance trimestrielle des marchés dérivés, comme je vous le disais, l'indice des prix à la consommation, chiffre d'inflation en France, et puis les PMI, indices des directeurs d'achats en France, en Allemagne, et aux Etats-Unis, vendredi après-midi, donc une semaine prochaine qui pourrait être assez volatile, et qui pourrait peut-être être un peu le terrain d'une petite consolidation, encore une fois, qu'on attend, qui serait, depuis quelques temps, qui serait salutaire pour détendre un peu ces indicateurs, ces oscillateurs, permettre, eh bien, de, pourquoi pas, terminer l'année sur un mouvement un peu plus sain, et aller, eh bien, éventuellement, chercher des cibles et des extensions par la suite. Voilà ce qu'on peut en dire pour le calendrier, on va aller tout de suite voir le S&P graphique en hebdomadaire, je vous l'affiche dans un instant. On a donc, sur le S&P qu'on a ici, alors j'ai zoomé en 4 heures, je vais le refaire ensuite, voilà pourquoi, parce que je constatais en zoomant, quand on a des zones comme ça qui sont un peu de doute sur le marché, qu'on cherche des signaux, il n'y a pas vraiment de figure de retournement, mais vous voyez cette configuration avec, eh bien, un mouvement qu'on peut qualifier de mouvement en porte-voix ou mouvement en triangle inversé, c'est jamais un très bon signal en haut de marché. Alors c'est en 4 heures, j'ai zoomé beaucoup, je vais dézoomer un instant et puis on va revenir dessus pour qu'on voit, pour ceux qui n'ont pas suivi les jours précédents, où on en est. Sur le S&P en hebdomadaire, on est ici, 4603, vous voyez, j'ai probablement un biais, je n'ai même pas tracé les résistances supérieures en hebdomadaire, il y en a ici probablement, 4632, et puis des mèches au-dessus à venir, 4654, donc des premiers niveaux importants à surveiller, ensuite c'est 4678, 4678 ce sera un niveau vraiment important, je les ai tracés après le passé, je les ai enlevés pour aller géographique, 4167, 678 ce sera un niveau important si on déborde. Pour l'instant, on est vraiment bloqué entre 4545 en bas, 4603 en haut, et on le voit sur une semaine, la bougie indique bien cette indécision, cette petite toupie. À court terme et en journalier, quand on zoome, donc là la toupie, la bougie en hebdomadaire, la bougie de la semaine précédente aussi, qui bute contre ce niveau de résistance majeure. Si on zoome en journalier, on a, et on peut le voir aussi, ce mouvement un peu en triangle, porte-voix, triangle inversé en haut de marché, c'est un mouvement qu'on appelle de désorientation. En haut de marché, ça signifie que, et bien a priori, les vendeurs des boucles des positions prennent du bénéfice, et des mains plus faibles repayent, et font remonter le marché ensuite, et les vendeurs reprennent la main. Ça ne se traduit pas franchement dans les volumes, c'est un peu médian, mais en revanche, on attribue ces mouvements en haut de marché à des mouvements de désorientation. On voit d'ailleurs ces petites bougies qui donnent un peu des signes de désorientation. Or, en journalier, on voit cette bougie d'hier, où les acheteurs tentaient de reprendre la main, et où ça s'est terminé par une reprise en main des vendeurs, sans rompre pour l'instant le niveau technique, et bien je ne parle pas de la bougie d'aujourd'hui, qui donne encore plus cette idée d'indécision. Si on zoome, et cette fois-ci qu'on se positionne en 4 heures, on voit encore mieux cette figure en triangle inversé, et on sait qu'en haut de marché, ce mouvement-là, ça se termine très souvent par un mouvement de baisse. Alors, il faut réussir à décompter des vagues à l'intérieur, comme il y a eu pas mal de mouvements, ce n'est pas évident. Est-ce qu'on compte 1, 2, 3, 4, et il y aura une cinquième vague avant un mouvement de baisse, ou est-ce qu'on a déjà considéré que c'était 1, 2, 3, 4, 5, et on est déjà en train de former le mouvement de baisse, la sixième, c'est possible, rien de méchant, mais on a des chances d'aller consolider. Si on casse 4 545 pour aller chercher ensuite 4 510, on a cet intermédiaire ici à 4 495, ça c'est une zone, et ensuite probablement aller combler ce gap qu'on avait laissé ouvert encore une fois mi-novembre, le mardi 14, et qui me semble être important de pouvoir consolider avant de poursuivre à la hausse dans un marché qui serait plus sain et plus propre pour la suite. Si on passe 4 603, probablement on invalide ce mouvement, il faudra qu'on s'installe au-dessus et avec du volume, et dans ce cas-là on va chercher les extensions qu'on a indiquées, 4 132, 4 677, et la grosse résistance historique 4 778, pourquoi pas pour la fin de l'année, mais en tout cas un peu de prudence en amont de cette publication demain. Si on va regarder le Nasdaq, on a le même genre d'éléments, avec on l'avait déjà évoqué ensemble, 7 bougies de contre-attaque, les acheteurs prennent la main, les vendeurs la reprennent, 16 025 reste inviolée en clôture, et on reste bloqué au-delà de 15 844, avec un contre-pied hier quand même, et on a préservé pour l'instant ce 15 760 qu'on avait indiqué, ça se joue entre 16 025 et 15 760, je le mets en noir et en intermédiaire encore pour l'instant, parce que ça ferait beaucoup de niveaux dans la zone, le gros niveau c'est 15 844, si on vient se réinstaller en-dessous en clôture ce soir, on aura un signal de faiblesse complémentaire. Si en revanche on vient déborder cette zone de résistance 16 025 et un tout petit peu en-dessous 16 016 025, on arrive à se réinstaller au-dessus de la même façon, mais pour repartir à la hausse, mais on a encore ce contre-pied hier avec tentative de hausse et puis cette clôture qui n'est pas belle, avec des volumes qui ne sont pas énormes encore une fois, mais un besoin pour ce marché semble-t-il de consolider, ou alors est-ce qu'il est en train de prendre son élan et de détendre les oscillateurs, c'est possible aussi, on a fait le pari, le choix de bien se protéger, encore une fois on n'assistera pas à la vie des ordres stop courts, compte tenu des publications qui auront lieu demain. La volatilité, elle aussi, oscille proche de niveau pivot, 13 022, vous vous souvenez qu'on le regarde depuis plusieurs jours, je ne peux pas vous dire mieux à l'instant, c'est en direct, elle est ici la volatilité 13 022 pile, cette bougie d'indécision, voilà, on est vraiment au moment pivot du marché, avec quelques divergences haussières concernant la volatilité encore, qui amène un peu à la prudence aussi, il faut rester un objectif et ne pas avoir de biais, mais cette complaisance, ce niveau de complaisance qu'on a dans le marché, il laisse quand même des idées à la prudence. Alors, j'insiste là-dessus, c'est la prudence de très court terme, on attend un mouvement éventuel de consolidation, encore une fois, dans un marché qui a monté, qui a progressé assez rapidement. Il ne s'agit pas d'être négatif sur le marché, les signes sont haussiers, ils sont positifs, on va le voir avec quelques exemples et quelques valeurs ensuite, mais l'élastique est un peu tendu à court terme et qui aurait besoin de se détendre, continuer à payer et ne pas faire de pause, compte tenu des extensions qu'on vient de connaître, ça rendrait le marché un peu plus délicat et encore une fois, l'élastique encore plus tendu et le risque de retracement un peu plus brutal et un peu plus dangereux au fur et à mesure qu'on voudrait progresser, mais la photographie à court, moyen et long terme, elle est positive, c'est vraiment du très court terme dont il s'agit ici, donc prudence de ne pas courir après le papier, il est de toute façon probablement un peu tard pour rentrer sur des valeurs et donc même, c'est plutôt l'occasion et c'est ce qu'on a décidé de faire, d'alléger quelques petites positions et avoir quelques stratégies un peu moins agressives et un peu de couverture pour profiter d'un éventuel repli, on attend 3% au maximum sur les indices américains, pas plus pour l'instant. Voilà, donc pour la volatilité, elle est ici, elle tourne autour de 13.22, on aura un risque d'accélération si on déborde ce niveau de 13.61, des petites mèches récentes haussières, et donc notre premier niveau de résistance, si on repasse sous 13.22 en clôture et encore mieux sous 12.66, on repart en zone de complaisance, je rappelle que là on est en complaisance, on n'est pas en euphorie du tout, mais ce niveau-là peut nécessiter une consolidation, si ça accélère et ça se tend un peu, la cible c'est 16.18 environ et la borne haute de ce biseau duquel on est sorti il y a quelques jours, pour lequel on n'a pour l'instant pas pris de décision et de direction forte et qui devrait peut-être se décanter dans les heures à venir. Sur l'Eurostox, qu'on regarde ici en journalier, on bute et on a formé un nouveau plus haut annuel hier, avec un marché qui se montre toujours assez solide, on a quelques signaux d'excès et de divergence, des ADX qui sont un peu hauts, des volumes qui sont moins importants, mais on a l'explication à ça depuis quelques temps, avec les alternatives qui existent dans le marché, on s'habitue à ces volumes-là, mais on est en train de sortir, et là je vais dézoomer en hebdomadaire, franchement par le haut, du trading range 4198, 4411, au sein duquel on avait évolué depuis mars dernier, donc mars-septembre, on avait rompu ce trading range par le bas, on l'a réintégré, on est allé chercher la borne haute, on la déborde et on forme un nouveau plus haut, attention, c'est là où on a vu un échec au mois de juillet dernier, tentative de sortie par le haut du range, réintégration, c'était vraiment un signal de faiblesse qui nous avait permis d'anticiper ce mouvement de baisse qui s'était mis en place. Alors pour l'instant, évidemment, tant qu'on est au-dessus du 4411, les cibles légitimes, c'est la duplication du range par le haut, ça donne 4628 pour l'instant, donc niveau de résistance à surveiller, 4628 autour, avec donc à très court terme, un niveau à préserver, c'est ce top et ce blocage en hebdomadaire contre 4468, on tourne autour aujourd'hui en 4469, sur passe en dessous, un peu de prudence, et 4411 en mire probablement, la consolidation pourrait se faire autour de ce niveau et de cette résistance, donc déjà avec ce niveau hebdomadaire situé autour de 4371, et pourquoi pas revenir au maximum autour de la médiane du range, 4320, 4342, semble un niveau de retracement possible et légitime qui n'invaliderait en rien ce très fort mouvement aussi. Sous 4320, c'est un peu plus gênant, là c'est du court terme et on sera un peu plus prudent, ce sont des niveaux de long terme, on est en train d'essayer de déborder, il va falloir du momentum pour le faire, mais peut-être est-ce que les opérateurs décideront de les déborder demain, au moment de la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis. Sur le futur CAC 40, on a ce marché, alors là je vais zoomer, on va se mettre, je ne sais pas, en une heure par exemple, sur le futur CAC 40, pour voir la construction de la hausse qui s'est formée au-delà de 7300-306, où on a eu hier sans discontinuer, c'est encore pas très visible, on va peut-être zoomer un cran de plus, je vais me mettre en 30 minutes, voilà, cette hausse qui s'est faite en continu hier, donc à partir de mardi, mais donc depuis, avant-hier même maintenant, sans discontinuer, comme ça, avec un petit retrassement et une pause, on va dire, autour de 7393, qui est la médiane du Grand Trally Range, on va dézoomer ensuite, et puis c'était hausse hier, qui est vraiment continu tout le long de la journée, pour aller s'arrêter sur ce niveau de résistance intermédiaire, 7450-7460, que j'évoquais hier avec Guillaume Sombraire, sur BFM, c'était un niveau intermédiaire et une grosse zone de multiples petites résistances, il y en a même une à 7446 de mémoire, donc vous voyez tout ça, 446 et demi, 450 et demi, 460, on le voit en 30 minutes, c'est un niveau qui a vraiment bloqué le marché à très court terme, peut-être pour repartir, encore une fois, il ne faut pas avoir de biais, mais l'alerte, elle sera donnée par le retour sous 7393, je vais passer sur l'indice 440 cash pour vous montrer à quel point le niveau est important, c'est à peu près le similaire, c'est 7385, on l'a évoqué il y a longtemps ce niveau-là, je vais même me mettre en mensuel pour montrer à quel point c'est important, on avait ce trading range, 6830, 7385 que vous voyez ici, dans lequel l'indice en fait a évolué, a formé sa consolidation au cours des dernières semaines, c'est là où on disait que c'était notre alerte de long terme, que c'était un point d'entrée, là on a l'air de sortir de ce range et donc par le haut et d'aller ouvrir la voie à une éventuelle poursuite pour aller chercher la cible légitime à 7 940 points dans les jours ou dans les semaines qui viennent, reste que ce mouvement, il doit peut-être être consolidé, peut-être, rien n'est fait encore et que 7385 est vraiment un pivot avec comme support intermédiaire important, 7 312, niveau sous lequel on pourrait donc encore une fois aller consolider un peu, je n'attends pas de mouvement très violent mais pourquoi pas retourner chercher des niveaux autour de 7200 points, semble tout à fait légitime, on les retrouve sur le CAC 40 cash, vous l'avez ici, 7200 piles et si on va regarder et qu'on revient à notre futur CAC 40, c'est la borne basse du range que je reprends en 14 heures, du grand trading range qu'on évoque depuis longtemps, 7199 en bas, je vais enlever des niveaux, j'en ai laissé trop, pardon, je les laisse pour le day trading, ça nous est bien utile, voilà et donc la borne haute du range, 7591 avec pas mal de résistance, 450, 460 comme on l'a dit, 491 derrière, 537 et pourquoi pas 591, mais un retour en bas du range et enfoncer la médiane à 7393 va être notre alerte intraday, on peut la remonter ici maintenant et puis l'alerte de court terme, elle est positionnée sous 7199, on pourrait même considérer que c'est aussi celle de moyen terme maintenant, si on veut donner une gradation, on peut mettre court terme 306 et moyen terme 199, il se pourrait que le marché encore une fois temporise un peu, mais s'il veut continuer, déborder 460, voilà les cibles légitimes dans les heures qui viennent. Je voulais vous montrer aussi quelques valeurs pour vous montrer que le marché donne des signes de force quand même par ailleurs, on a recommandé récemment Eden Red, alors Eden Red vous l'avez ici, alors 14h, on va la mettre en journalier, Eden Red elle avait intégré le CAC 40, on va se mettre en hebdomadaire, ce sera plus lisible en premier temps, Eden Red en hebdomadaire, elle est ici, elle avait intégré le CAC 40, souvent quand une valeur intègre le CAC 40, attention, Accor va peut-être l'intégrer demain, donc prudence, quand une valeur intègre le CAC 40 c'est pas un très bon signal, c'est ce qui nous avait motivé à sortir du titre à l'époque, vraiment au moment de l'intégration, elle a consolidé pas mal, elle est allée chercher un premier training range, quasiment le suivant, et puis là elle a invalidé, et elle repart, c'est une belle valeur qui est un peu en retard, c'est pour ça qu'on a proposé de rentrer sur ce titre, avec cette structure en tête-épaule inversée, et à cette sortie, et à accélération haussière qui est modeste, un 19% encore aujourd'hui, un peu plus de 1% hier, maintenant c'est une première cible à 54,96, il va peut-être falloir reconstruire pour ce titre, qui est en récovri pour l'instant, qui est un peu en retard et qui est un titre qui a subi récemment, donc des baisses assez marquées, et qui peut être en train de reconstruire, qui nous intéresse donc, à propos des recommandations que vous pouvez recevoir comme ça, donc en alerte expert, il faut, nous on n'anime pas, on ne fait pas le suivi de ces recommandations-là, donc pensez bien à garder un sens critique, et si on arrive près de résistance, à remonter vos ordres de stop au fur et à mesure, et à ne pas hésiter au bout d'un moment, à prendre une partie ou une totalité du bénéfice, si vous constatez par vous-même que le marché a du mal, ou qu'on n'atteint pas tout à fait la cible, ou qu'on atteint une cible intermédiaire, c'est aussi une recommandation qui vous donne des points de repère, mais qui doit, comme elle n'est pas suivie dans l'évolution, ne pas vous laisser passer à cause d'un gain, alors que les choses se sont quasiment mises en place, et que la cible idéale graphique n'est pas forcément atteinte. Petite parenthèse. D'autres titres que je vais vous montrer, c'est Forvia, par exemple, qui est en train de, peut-être, repartir. Alors, Forvia en journalier, c'est un titre, alors pas mal, j'ai pas mal de traits d'essai aussi, on va dézoomer, on va se mettre en hebdomadaire, c'est un titre qui a beaucoup consolidé, mais on a cette structure, avec un premier appui à 13.15, deuxième partie de consolidation, on a cette oblique baissière, et puis là, elle a l'air de vouloir se reprendre, et retourner vers 18.88. Il se passe peut-être des choses sur les équipements anti-automobiles, qui peuvent être intéressants, et qui, encore une fois, peuvent bénéficier des évolutions dans le secteur automobile, que ce soit dans le thermique, ou dans l'électrique, et elles sont bien positionnées pour ça. Donc, peut-être une bonne réconnerie à venir. Il y a AXA, qu'on a recommandé il y a quelques temps, et qui repart, qui a été résistante dans ce marché, et qui forme de nouveaux plus hauts historiques en ce moment. Alors, AXA, on va dézoomer aussi. AXA, elle évolue au sein d'un biseau, ça peut être une figure d'épuisement, mais on va voir si elle le maintient ou pas. Mais, elle a comme target 31-36, donc une cible qui est relativement proche pour un premier niveau de cible. En revanche, comme elle a formé cette figure de retournement, qu'elle s'est appuyée en bas de cette zone, on peut aussi... Pardon, j'ai encore pas le... Le trait d'essai, je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Voilà, j'ai mis des cibles un peu plus hautes, en dupliquant la taille de la figure de l'extension, ici, jusqu'en haut, et la ligne de coût. Et donc, ça nous donne des cibles au débordement de 28-28, ce qui a été franchement le cas, pour aller chercher des extensions au niveau de 33-46. Éventuellement, si on retourne sous 28-28, évidemment, le signal serait invalidé, ce ne serait pas un bon signal, et ce serait une validation de ce biseau baissier, qui a comme pied, et bien, donc, ce niveau-là. Alors, au moins 25-26, et pourquoi pas cette extension située à 23-18. Donc, encore une fois, des signes de force dans ce marché, avec des titres qui forment de nouveaux plus hauts. Et puis, on a choisi de rentrer aujourd'hui, de façon dynamique, sur Clara Nova, un titre qui est vraiment une récouverie aussi, mais il y a un signal graphique qui se met en place, il y a pas mal de choses à faire sur les petites et moyennes valeurs, et elle fait partie des récouveries possibles, et on a cette structure de retournement en tête-épaule inversée, sortie et franchissement de cette ligne de coût, avec du volume depuis quelques jours, et l'accélération haussière, la cible se situe aux alentours de 20-19, et l'invalidation, si on retourne sous la ligne de coût, donc, on peut mettre 1,55 environ, pour considérer qu'on casse, et qu'on invalide, et qu'on repasse sous cette ligne de coût, pour l'instant, le scénario a l'air de se mettre en place correctement. Voilà, pas mal de graphes derrière, ça, ce sont des graphes intraday, que vous avez vus à l'instant. Excellente fin de semaine à toutes et à tous, prudence au moment des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis demain, et rendez-vous en début de semaine prochaine, pour l'échéance technique des marches à l'arrivée. Merci à toutes et à tous.